Alors, Eric Champ, vous êtes une vedette historique du rugby club, plusieurs fois champion de France avec le rugby club Toulonais. C'était les grandes années 87, 92, avec toutes les leaders de l'époque et puis dans l'équipe de France. Vous avez fait plusieurs finales, vous avez été à l'époque la vedette de l'équipe. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. Puis surtout, ce qui me plaît, c'est la reconversion que vous avez fait, la reconversion dans la technologie. Et donc, je vous ai vu dans Système, je vous ai vu dans Capgemini. Ça va aussi. Aujourd'hui, vous êtes actionnaire et dirigeant d'un groupe de technologie avancée par Lim, Paris-Lyon-Marseille. Oui, oui, oui. Mais c'est surtout de l'ingénierie dans le pétrole, le gaz et le nucléaire. Tout à fait. Donc, reconversion du rugby. Il n'y a pas beaucoup de rugbymans qui seront convertis aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des écoles de rugbymans ? Non. Alors, après, c'est des époques qui sont un peu différentes. À l'époque, effectivement, et merci Robert de le préciser, à laquelle j'ai joué moi, c'était une époque où on n'était pas réellement professionnels. On appelait ça d'abord l'amateurisme un peu marron. Il y avait... Alors, certains avaient un bistrot. Les plus forts d'entre nous avaient un magasin de sport. Et puis, quelques-uns d'entre nous faisaient des études. On peut parler d'une connaissance et d'un ami commun qui s'appelle Jérôme Gaglion, qui, lui, était chirurgien de dentiste. Moi, en ce qui me concerne, j'avais fait des études techniques. Et donc, presque à la fin de ma carrière, j'ai décidé de préparer, entre guillemets, cette reconversion de sportifs de haut niveau, puisque nos carrières s'arrêtent aux alentours d'entre 30 et 35 ans. Et il faut continuer à vivre. Il faut continuer à faire, comme on pourrait dire vulgairement, bouillir la marmite. Et donc, j'ai décidé de repartir dans la formation qui était la même. Une question, comme vous avez circulé du rugby au secteur technique, est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, il y a moins de jeunes attirés par ce secteur ? Alors, là, je mets de côté la reconversion du joueur de rugby d'aujourd'hui, qui est professionnel, qui est dans la profession globale. Mais oui, à aujourd'hui, je crois qu'autour de la France a besoin d'industrie. On entend nos dirigeants, nos hommes politiques, nous le ressasser, nous le rappeler en permanence. Mais je suis, moi, toujours très triste pour aller parler avec souvent des jeunes, aller parler, aller au-devant des jeunes qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Une de leurs grandes volontés, c'est le plus rapidement possible, dès qu'ils arrivent près de la sortie, plutôt que de se tourner vers l'industrie, ce monde où on construit des choses, ce monde pour lequel ils ont été formés, ils rêvent de partir, de faire des mathématiques, et d'aller dans ce monde de la finance qui est peut-être plus rénumérateur, peut-être un peu plus fun que celui d'instruire. Mais on a besoin des jeunes de formation dans l'industrie. Alors, Éric Chambres vous a vu dans une équipe de 15 joueurs, solidaires, dans les mêlés, dans l'action. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'action dans l'industrie française, aujourd'hui ? Pas suffisamment. Pas suffisamment parce que, sans chercher à faire l'économiste, et je n'amuserai pas en face Robert Monteux de me laisser aller sur ce sujet, mais je crois qu'un pays, il est riche quand il construit des choses, quand il fabrique des choses, quand il vend de la compétence, quand il vend des choses qui sont réalisées dans son pays. C'est vrai que notre pays s'est beaucoup développé sur des activités de service, mais n'a-t-on pas oublié, n'a-t-on pas trop fermé d'entreprises régionales, locales, qui faisaient qu'elles créaient une vraie richesse économique dans une région, dans une petite ville ? Et je trouve que, oui, sur des bastions comme ça, oui, on a encore besoin énormément de relancer l'industrie, de refabriquer les choses en France, pour que cette richesse puisse transpirer de façon de proximité et de façon rapide sur cet environnement qu'ils ont créé. Dites-moi, vous avez connu une époque où il y avait encore de l'amateurisme dans le rugby, et maintenant du professionnalisme. Est-ce que vous trouvez que les joueurs, ce qu'ils gagnent, il n'y a pas un attrait des banques, des organismes ? Ce n'est pas une clientèle nouvelle ? Oui, alors d'abord, c'est formidable pour eux. Quelle vie extraordinaire de pouvoir vivre, faire bouillir la marmite tous les jours grâce à sa passion. Oui, c'est formidable. Après, vous le savez mieux que moi, Robert, l'ensemble des grandes banques, aussi peut-être déjà un peu moins bien intentionnés qu'eux, ont développé des aspects commerciaux pour aller draguer les gens qui sont un peu plus fortunés et qui gagnent mieux leur vie. Et incontestement, le joueur de rugby à aujourd'hui, je parle des gens du top 14, c'est-à-dire des 400 ou des 500 meilleurs joueurs de la planète rugby en France, sont des gens qui ont un potentiel financier qui intéresse effectivement, je pense, l'ensemble des banques. Mais il y a des abus, vous avez constaté des abus dans les sollicitations ? Moi, de par mon passé, non pas d'homme d'entreprise ni sportif, mais un peu entre les deux, j'ai été pendant trois ans à la tête de mon cher club, qui est le rugby club toulonnais. On était rentrés dans une période dite professionnelle, donc on payait de façon tout à fait déclarée les joueurs. Et j'ai eu malheureusement, quelques fois, à gérer des recours ou accompagner les joueurs qui avaient eu des ennuis avec des placements, j'ose dire hasardeux, pour ne pas être plus difficile sur le terme. Alors Éric Chan, vous m'avisez qui avaient été reconvertis dans l'industrie. C'est quoi le choix de vos placements ? Alors, en un, le choix de mon placement, c'est en fonction du niveau de vie que je me suis fixé, c'est d'abord de me régaler. Je crois que, voilà, moi j'ai toujours adoré m'entraîner, ensuite travailler. Pourquoi ? Pour assouvir un niveau de vie. Alors, je ne cherche pas à être ni milliardaire, ni millionnaire, mais qui répondent à mes attentes. Voilà, c'était d'abord ça. Et puis après, j'ai décidé, et surtout quand j'ai quitté l'environnement dirigeant salarié des grands groupes que vous avez nommés tout à l'heure, Robert, j'ai décidé d'investir dans mon outil de travail. Et donc, je suis allé, comme chacun des entrepreneurs, voir des banques qui m'ont soutenu, qui m'ont prêté beaucoup d'argent et qui m'ont permis d'investir dans mon outil de travail. Voilà, pour le reste, je suis, je pense, comme la moyenne des Français. J'ai investi un peu dans la pierre, un peu dans les assurances vie, mais voilà les grands thèmes de ce qui est ma réflexion capitalistique à aujourd'hui. Donc, le revenu vous permet de réfléchir à tous ces problèmes-là ? Alors, le revenu permet de réfléchir, permet d'être stimulé, permet aussi d'avoir une vision, j'ose dire, permanente de l'évolution. On sait que la fiscalité change toutes les cinq minutes. Si je suis excessif, le revenu par ces sorties régulières permet d'avoir en permanence une mise à niveau de ce que c'est, une information régulière et aussi très précise sur quels sont les investissements d'aujourd'hui, de demain. On parlait aussi des investissements en risque et aussi peut-être nous donner quelques exemples de certains qui auraient pu faire des placements au travers, vous m'excuserez du terme, de certains margoulens qui ont fait qu'ils ont plus perdu que gagné. Eh bien, Éric Chan, champion de rugby, on est heureux de vous accueillir sur le plateau du revenu. Eh bien, merci d'autres fidélités, Robert. Merci à vous.